Bonjour et bienvenue sur le blog auto pour l'essai d'une des voitures les plus sympathiques de la production actuelle, la BMW série 1 M Coupé. C'est au point d'orgue de la carrière de la BMW série 1 que nous avons à faire ici. Alors que la nouvelle compacte BMW a déjà été essayée récemment sur le blog auto, la précédente génération s'offre une version ultime pour terminer sa carrière. Ces 6 cylindres en ligne, dérivés de celui de la 135i, affichent 340 chevaux à 5900 tours minutes et 450 Nm, disponibles dès 1500 tours minutes pour un poids de 1495 kg. Cette version Motorsport, baptisée BMW série 1 M Coupé et non pas M1, patronyme réservé à sa glorieuse aînée, permet d'atteindre les 100 km heure en 4,9 secondes. C'est seulement un dixième de moins que sa grande sœur M3 motorisée par un gros VU. Et en vitesse maxi, les deux plus petites productions du département Motorsport se retrouvent également puisqu'elles sont toutes les deux limitées à 250 km heure. Contrairement à la M3 qui s'est embourgeoisée au fil du temps, cette série 1 M Coupé affiche un caractère bien trempé. Avec ses passages de roues bodybuildées, ses jantes, ses échancrures dans les ailes avant, son bouclier bien aéré, elle apparaît comme la véritable héritière de la M3 originale. Et elle est d'ailleurs présentée comme telle par BMW. Si la présentation extérieure est des plus voyantes, en particulier avec la teinte orange de notre modèle d'essai, à l'intérieur, l'habitacle est plutôt sobre, tout en noir. Au volant, la série 1 M Coupé offre un tempérament à la hauteur de son plumage. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette petite propulsion dont le différentiel arrière travaille parfaitement. Quelques virages suffiront à donner le sourire à son conducteur qui appréciera sa stabilité et la précision de sa direction. Et en guise de fond sonore, pas besoin de radio. Le son du 6 en ligne suffit largement. Dès le démarrage, un grognement RAW gravira tout amateur de belles mécaniques. Si l'ESP se montre trop intrusif pour ceux qui se sentent l'âme d'un pilote, il peut être déconnecté soit partiellement, ce qui permet de se faire largement plaisir avec une relative sécurité, soit totalement pour les amateurs de rodéo. Un des seuls défauts que nous avons relevé lors de cet essai concerne l'endurance des freins, un peu limitée en usage intensif. Pour le reste, si son prix d'achat de 60 000 euros ne vous rebute pas, faites-vous plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada